Musique Bon voilà je suis avec les 995, je suis super content de les accueillir Ils ont sorti un premier album, Paris 8 minutes, bon c'est une petite bombe Donc moi je voulais savoir, il y a quand même plein de titres et tout Vous avez des mecs qui tournaient beaucoup avec plein d'AMC et tout, bon l'entourage Et il y a aucun feed, bon à part sur Baisse Ta Vitre Moi je voulais savoir pourquoi il n'y a pas de feed quoi En fait bon tu parles de l'entourage, il n'y a qu'une partie du groupe qui fait partie du collectif Donc après il faut, ça a été notre grand problème à l'époque de faire comprendre aux gens Qu'il y avait plusieurs identités justement dans le truc Il y avait un vrai défi autour du fait que ça soit le premier album On voulait arriver avec un truc classique qui nous représente nous Et que ça soit pas comme les deux EP où il fallait que ça soit plus que ça quoi On a un nouvel invité qui arrive avec nous Là il y a Sniss qui arrive, attends mieux Et donc en fait, tout simplement, on est 6 et on n'arrive jamais à s'accorder sur un featuring Et Loretta par contre c'était différent, c'était des voix additionnelles qu'elle a faites Qui donne une ambiance de ouf aux morceaux, donc ça reste un featuring Mais voilà, c'est pas un featuring rap classique comme ceux que tu évoquais tout à l'heure Alors moi je me suis rendu compte, on n'en parle ici une minute quand même Bah Djillo tu poses ton couplet hein Mais alors, pourquoi moi je comprends pas, pourquoi tu vas pas poser avec les autres ? Pourquoi est-ce qu'il y en a cappella à la fin ? Là c'est... vous avez déconné les mecs ? Ah non on a pas déconné, ça aurait été une fois de plus, ça aurait été trop classique que je rappe sur un beat, voilà C'était pour mettre la lumière vraiment sur le big dog Donc on a voulu le faire rapper tout seul un peu On l'appelle le gros chien, c'est pour ça que j'explique Et qu'il n'a pas de maître et qu'il est 100 fois Nilo Je pensais que c'était pour le punir Un peu aussi hein C'était exactement ça le punir Voilà en fait Loh c'est un bet de MC, qui s'assume pas encore tout à fait Et du coup il lui fallait sa place tout seul Et il fallait surtout que les gens comprennent qu'il a ses skills et que dans Bienvenue il ne s'agit pas de rap quoi Ah ouais bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai pas rapé sur Bienvenue, vraiment genre on s'est amusé Bah ouais, mais c'est du rap ou pas du rap ? Oui d'accord, mais d'accord Ceux qui pensent que c'est du rap, qu'ils aillent tous se faire enculer t'sais Parce que t'sais quand il se prend des rides genre mortel ton couplet sur Bienvenue c'est un peu hardcore comme on tu vois C'est une insulte au rap t'sais Déjà, et en plus c'était aussi pour montrer aux autres groupes que nous on avait plein de cartouches Et que c'était pas la dernière, et qu'on a pas encore tout dégainé En fait le prochain album de 1995 c'est un long solo de Hologram Est-ce que t'as pas voulu punir sur 103 parce que moi je trouve que c'est une bête d'instru Si ce n'est peut-être la meilleure de l'album et pourquoi vous avez pas rappé dessus quoi ? Ça je comprends pas Non je pense que c'est la meilleure Déjà, on voulait pas la gâcher Non c'était, en fait au début on avait prévu de rapper dessus C'est un hit du coup ? Mais justement, ça aurait été trop facile Déjà c'est un hit mais c'est trop facile tu vois Ça aurait été ok Mais en plus c'est vrai, on l'a fait écouter à tous nos potes Et tous nos potes nous faisaient mais pourquoi vous avez pas rappé dessus nananana Parce qu'on fait pas des trucs que les gens veulent qu'on fasse Et puis en plus en vérité on savait pas quoi rapper dessus C'est vrai, on était là, on s'est tâté sur un thème On se disait bon on fait quoi et tout Et puis finalement on s'est dit Si on cherche c'est que le truc il y a pas besoin quoi Et il se fait un petit solo dans la prochaine mixtape Pourquoi pas, je vais bien le gâcher Comme il faut Avec un bon petit refrain Bien sûr auto-tune Et alors moi je voulais savoir cette épicerie là Paris-Sud Minute, elle est où cette épicerie en fait ? Elle est dans Paris-Sud mais ceux qui arriveront à la trouver Ils sont très très forts Disons que c'est comme un jeu voilà si vous vous prenez en photo devant Ouais avec cinq potes Ouais mais genre c'est un épicier qui est cool Vous trouvez un chien, vous trouvez un vélo et puis voilà Est-ce que tu recommandes ? Ouais, déjà Il est très très gentil et il nous a laissé faire ça C'était cool, nan mais il nous connait très bien Pourquoi est-ce que tu fais un solo toi ? Euh... Peut-être en 2032 ou 2033 je suis en train de voir Quand il aura mis un 9-5 tu vois en haut ou encore au-dessus Et bah il pourra peut-être penser à... Ouais, voilà peut-être C'est un peu le cerveau de la vente j'ai un peu Oui mais bien sûr c'est les cuisses, c'est les chevilles mon frère C'est les épaules c'est tout Il faut savoir un truc c'est que à chaque fois que je vois un membre du groupe Pour leur demander un truc il me dit Ah nan, c'est Fonki-Flav, il faut aller voir Fonki-Flav En même temps c'est une bonne technique pour pas donner son numéro de téléphone Et pouvoir donner le mail du copain Tu vois ça me rend par haut parce que des fois il y a des gens qui m'appellent Mais pour des dingueries, des mecs c'est incroyable Jamais je leur aurais donné mon numéro Mais eux ils se font un plaisir Ils se font un plaisir ces salauds de balancer des gens comme ça Mais bon ça va, c'est cool Et je tenais juste à dire qu'on était au collège ensemble En tout cas merci beaucoup les 995 C'était super cool de passer Et puis bah à bientôt j'espère pour le prochain album Sous-titrage ST' 501